... Excellences, donc, mesdames et messieurs, le Bureau d'information de Luxembourg du Parlement européen, en la personne de Mme Marie-Thérèse Cloppe, a eu cette très heureuse initiative pour nous permettre de nous retrouver ici même et de mesurer tout le chemin parcouru par une institution atypique depuis ses premiers pas. Pour avoir accompagné l'évolution tout au long de ma longue, mais petite carrière, je puis d'ailleurs témoigner que cette Assemblée a bien changé au cours des années, un changement radical même. D'un club de gentlemen bien élevé, le Parlement européen a joué des coudes pour se muer en législateurs sourcilleux, craints et souvent respectés. L'ambiance qui y règne a, elle aussi, beaucoup évolué, dans un sens moins convivial, plus débraillé et parfois plus professionnel. Téraillé entre son activité législative de plus en plus technique et sa propension à déclamer de beaux principes, le Parlement européen entretient toutefois des rapports compliqués avec sa mémoire. Lorsque certains de ses membres mènent frénétiquement campagne contre le siège de Strasbourg, symbole de notre réconciliation, ou lorsque l'actualité immédiate, faite uniquement de directives et de règlements très techniques, encombre l'horizon, le risque est réel que nous manquions de perspectives et que nous oublions l'essentiel. Aussi, je suis très heureuse que l'événement de ce soir fournisse l'occasion non seulement d'un retour en arrière, mais aussi d'une réflexion sur le présent et l'avenir. Nous avons beaucoup de chance de compter parmi nous ce soir Mme Simone Veil, qui symbolise à elle seule l'histoire de notre continent et qui demeure pour beaucoup d'Européens la présidente du Parlement européen. Son témoignage et ses réflexions, soyons-en sûrs, interpelleront nos esprits, car Simone Veil n'est pas une adepte de la langue de bois. J'ai pu la côtoyer pendant quelques années comme collègue au Parlement européen. Sa liberté de temps et son esprit sont pour nous une source d'inspiration. Bienvenue Mme Veil. Je voudrais aussi saluer M. Priestley, pardon, Sœur Julian, qui a également joué un rôle de premier plan dans l'histoire du Parlement européen. Notre ancien secrétaire général, que j'ai osé qualifier de redoutable la semaine dernière, lorsqu'il a présenté son livre à Luxembourg, Sœur Julian a marqué le Parlement européen de son empreinte particulière faite de flaires politiques et de bonne gestion administrative. Altesse royale, Mesdames, Messieurs, j'aurais totalement failli à mon devoir si, malgré le temps réduit qui m'est imparti, je n'avais pas dit quelques mots sur les liens exceptionnels qui unissent le Parlement européen à Luxembourg. Luxembourg, le lieu où tout a commencé en 1952, avec la première communauté européenne du charbon et de l'acier, dans toutes les institutions, la Haute Autorité, le Conseil des ministres, le Comité consultatif et l'Assemblée commune avaient leur siège unique à Luxembourg. On l'oublie trop souvent et même au Parlement européen que c'est l'Assemblée commune de la CECA qui fut le premier organe parlementaire de l'histoire de l'intégration européenne. Et si la décision de la faire siéger en session plénière à Strasbourg fut prise en 1952, ce ne fut pas pour des raisons politiques mais bien pour des raisons bassement pratiques. En ce temps-là, que les jeunes ne peuvent pas connaître, notre pays si cher ne disposait tout simplement pas d'une salle adéquate pour les parlementaires avec interprétation simultanée en quatre langues. Alors on a dit mais il y a le Conseil de l'Europe à Strasbourg allons-y siéger en session plénière. Comme quoi, de grandes décisions sont souvent dues à peu de choses. Je me félicite cependant que le Luxembourg ait maintenu sa place privilégiée dans l'histoire du parlementarisme européen et surtout que les citoyens luxembourgeois aient grandi et évolué dans un esprit européen du fait de la présence des institutions communautaires chez nous. Ce fut d'une véritable bénédiction. Luxembourg, lieu de travail consacré par les traités, siège du secrétariat général du parlement européen, voilà assurément un lieu très indiqué pour fêter un demi-siècle de parlement européen. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne soirée et je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi bien ! Merci d' Engineering et je vous remercie parlementaire Modalem ou les Zwang aus.